Et une bonne nouvelle maintenant, Flore. Oui, Xavier, une victoire dans le dossier Alpha Call. La Société Générale ne financera pas le projet d'exploitation de charbon en Australie. Le 5 décembre, des militants de attaque, les Amis de la Terre et Bici, se sont regroupés devant la Société Générale de la rue Clichy à Paris pour protester contre le mandat de la Société Générale dans le méga-projet Alpha Call, projet d'exploitation et d'exportation de charbon en Australie. C'est un projet qui prévoit une mine de charbon gigantesque à chelouvert, une voie ferrée et une extension porturaire qui permettrait de transporter du charbon à travers la barrière de corail pour aller alimenter notamment des centrales de charbon en Inde. Et hier, dans l'après-midi, on a reçu un mail du directeur RSE de Société Générale indiquant que dû au retard du projet, ils ne souhaitaient plus être impliqués dans ce projet et qu'ils retiraient complètement leur engagement dans le projet Alpha Call. Monsieur, je suis encore gourou d'Australie. Et dans mon pays, la Société Générale participait au financement d'un projet très destructeur, très pollueur, d'extraction de charbon. À cette étape, la Société Générale a assuré une mission de conseil auprès de GVK, qui est l'entreprise qui est porteuse du projet, comme d'autres banques d'ailleurs. C'est justement sur ce rôle-là qu'on souhaitait l'avoir abandonné parce que non seulement on voulait qu'elle arrête le conseil, mais surtout qu'elle ne s'engage pas à financer le projet parce que l'intérêt pour la Société Générale, c'était de faire de l'argent avec le charbon. Cela fait déjà plusieurs mois que les trois organisations se mobilisent contre ce projet, avec notamment des actions spectaculaires, comme au Pays Basque, où Bissi avait déversé une tonne huile de charbon devant l'agence de Bayonne. C'est justement la complémentarité entre ces trois associations qui ont pris un objectif précis, une exigente concrète, et qui ont décidé d'agir de manière complémentaire, sans lâcher le morceau, parce qu'on avait annoncé la semaine dernière il y a eu une première action de jeûne le 1er décembre dans deux agences à Pau et à Paris, et on a annoncé à Société Générale qu'on allait mener les actions et intensifier nos actions jusqu'à la COP 21 qui est prévue à Paris. Et aujourd'hui, 10 actions étaient prévues dans 10 villes de France. On a gagné ! Santé ! A la santé de la planète ! A la santé de la planète, oui, du climat. Si l'ensemble des projets dans le bassin de Gaguilée aboutissait, on aurait sur 30 ans 1,8 milliard de tonnes de dioxyde de carbone qui seraient rejetés dans l'atmosphère. Et donc par rapport au calcul, c'est l'équivalent de ce qu'émet aujourd'hui l'Allemagne entièrement, en fait, sur une année. Premier gisement sur neuf, ce méga-projet représenterait globalement la deuxième bombe climatique de la planète. L'étude d'impact faite par la Société Générale elle-même révélerait que le projet Alpha Call contreviendrait aux règles relatives à la protection de l'environnement et de la biodiversité que la Société Générale elle-même s'était fixée. On sait que derrière le projet en Australie, il y a l'Inde notamment qui compte en fait exporter ses tonnes de charbon pour alimenter ses centrales à charbon. Donc il y a toute une lutte à poursuivre pour que tous ceux qui aujourd'hui encore financent le charbon dans le monde, en fait, cessent de le financer. Et notamment la France d'ailleurs, puisqu'on sait que l'État français, à travers EDF et le Fonds de réserve des retraites, est engagé sur des financements de centrales à charbon. Donc ce sera un des enjeux de 2015, c'est de bannir cette énergie fossile qui est la première responsable d'émissions de déoxyde de carbone, un gaz d'effet de serre qui est monstrueux. Selon le quotidien écologique reporter, la banque refuse de donner des informations sur les raisons plus précises de son retrait. Dans ce contexte, les organisations qui fêtent cette victoire d'étape ont décidé de maintenir la veille. C'est vous que je vous vois, attendez bien les vins. A la bouche, oui, à la bouche, c'est pas mal. On a gagné!